bonjour tout le monde alors voilà je reviens avec cette petite vidéo parce que je participe aujourd'hui à une croque donc c'est la candy croque voilà c'est à peu près une heure de chez moi je voulais vous montrer le très joli décor que les organisatrices ont fait pour nous parce que vraiment c'est superbe donc ça c'était le c'est le stand de bec candy bar il y a également bien sûr voilà le petit déj du matin devait arriver à 8h30 il y avait le petit déj regardez un petit peu comme il ya de l'idée ça c'est elles qui l'ont fait quand même comme une petite cabane un petit stand à glace voilà les stands de bonbons et ça la gourmandise est un très joli défaut régalez vous voilà je voulais vous montrer ça et donc je suis à cette croque avec valérie de atelier de val 0 2 19 donc je vais aller vers elle pour qu'elle vous fasse aussi un petit coucou alors voilà ça c'est tout le travail de valérie parce que valérie elle scrappe pas tortue elle elle scrappe tgv et valérie le matin voilà alors tu dis tu dis bonjour à tout le monde quand même valérie voilà donc on va on est sur un super album un super super album je vais essayer d'ouvrir voilà c'est mon album to the moon par flore voilà donc on est en pleine étape là de découpage de papier on a déjà installé ceci et puis il ya une très très bonne ambiance c'est très sympa et peut-être que je reviendrai tout à l'heure filmer un peu de cette journée à plus tard voilà alors je reprends ce petit film parce que toutes les personnes qui participent à la croque sont en train de manger nous devions toutes porter soit du salé soit du sucré et nous faisons un repas commun c'est très convivial donc voilà tout le monde a quitté son sa table de travail avant de reprendre les ateliers cet après-midi donc je me permets du coup de filmer voilà comme ça on voit personne c'est bien j'ai pas l'autorisation spécialement de filmer les les participantes c'est normal donc voilà là je vais passer hop 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 voilà donc c'est immense et même au fond il y a des boutiques nous pouvons acheter des petites choses de scrap si nous voulons puisqu'il y a des stands avec des marques voilà alors je vais circuler un petit peu je pense de toute façon que tout le monde connaît en principe le principe des en principe le principe c'est bien moi ça des crop voilà donc il y avait des petits décors comme ça sur les tables avec des petites cages voilà là ce sont les boutiques les stands voilà et là alors vous allez avoir le mal de mer ça c'est certain voilà nos tables de travail donc l'album que nous faisons voilà voilà ça c'est ma table c'est le désordre voilà voilà donc Valérie et moi nous allons reprendre notre album voilà bon et bien peut-être à plus tard alors là je vous filme donc les tables qui ont été préparés par les animatrices donc là c'est le côté couture parce que dans les projets des deux albums à faire on peut coudre voilà donc là nous avons des machines à coudre là il y a la fuse parce que dans un des projets on va l'utiliser pour faire une pochette donc là c'est la table donc avec tous les tampons tampons clear tampons bois les encres donc voyez déjà ce matin on a bien travaillé c'est déjà un peu cracra la table et là c'est la table avec la big shot l'acropodile les classeurs d'embaussage là il y a même la cuttle bug si j'ai bien dit voilà et ça ça fait partie du projet en fait ce sont les découpes que l'on a à faire voilà je fais un petit tour alors on nous prête les dyes on nous prête les cartons d'embaussage les classeurs d'embaussage désolé et mais si on voulait porter des petites choses et les utiliser il n'y a pas de soucis on avait toute une liste d'ailleurs de fournitures comme à l'école voilà bon ben c'était une deuxième petite ou troisième petite séquence je ne sais plus à tout à l'heure donc voilà je continue la petite vidéo ben nous sommes donc en train de travailler sur ce projet d'album et ça avance ça avance voilà donc on va certainement pas le finir aujourd'hui il restera des petites choses à faire à la maison c'est clair voilà là nous venons d'apprendre la façon dont on fait une pochette avec la fuse voilà voilà alors Valérie fait sa pochette donc qui se trouve dans l'album elle fait la pochette avec la fuse alors il y a du bruit de fond bien sûr parce que on est nombreuses tout le monde discute un petit peu c'est bon Valérie là ? je ne sais pas je ne vois pas est-ce que tu veux que je te le fasse ? je vais quand même essayer mais même si c'est... parce que là c'était bon hein voilà elle avait dit de disposer là là tu as une petite marge et ta marge elle a l'air bonne de partout là ça m'a l'air bon c'est droit vas-y attention c'est chaud j'ai l'impression que c'est un peu près un peu loin de l'album vas-y voilà la petite pochette plastique est dessous voilà c'est facile finalement non ? voilà un aller un retour deux fois je crois il avait dit il ne faudrait pas que ça fonde trop après parce que si ça fond ça va sectionner non ? je ne sais pas je ne suis pas droite du tout voilà là c'est pas... c'est pas que j'y vois pas donc euh... ce qu'il y a c'est que c'est peut-être le fait d'avoir passé... non je n'avais pas pu... d'être passée... je n'avais pas pu j'ai senti... ah d'accord donc euh... je ne sais pas... et si tu lui demandais qu'elle te la fasse ? ouais mais bon maintenant elle est un peu... je ne le vois pas donc euh... donc voilà la petite pochette c'est ainsi et on doit mettre tout ça dedans on vous montrera le résultat final alors voilà le résultat montre Valérie quand on a fait la petite pochette à la fuse voilà ça fait ça qu'on met dans le petit album photo mais c'est sympa ce... c'est un petit ustensile assez sympa alors avant de vous quitter sur ce dernier morceau de vidéo euh... ben on va vous montrer euh... ah oui Valérie elle a déjà tout rangé nous avons donc eu une petite tombeau là lors de la croque et j'ai gagné un petit tote bag alors je vais vous montrer ce qu'il y a écrit dessus voilà je le trouve super sympa voilà alors j'ai gagné aussi ceci ce petit tampon bois donc de chez Chouffon voilà et quelques papiers voilà bon sinon et bien l'album continue Valérie plie bagage et on vous dit à très bientôt t'o